bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une sortie entre forêt et campagne sur le thème de la composition en photo de paysages avec la lumière c'est à mon avis un des éléments les plus essentiels donc je vous invite à me suivre pendant cette sortie où je vais prendre quelques photos et vous détailler les différents outils de composition que j'ai utilisé allez c'est parti alors j'ai trouvé une première scène et une des premières choses que l'on peut faire lorsqu'on veut travailler sur sa composition c'est d'avoir des lignes directrices qui vont guider le regard du spectateur dans l'image je me suis installé comme ceci et j'ai composé mon image ainsi donc ce que j'ai fait j'ai vraiment accentué donc sur les lignes directrices donc plusieurs lignes directrices dans cette image là on a celle apportée par les différents troncs et celle apportée par le chemin et donc le regard est guidé ici vers le fond de l'image qui également la zone la plus claire de la scène quelque chose d'assez simple j'ai fait en sorte de donc d'avoir un arbre premier plan et puis après la répétition des arbres donc ça nous emmène vraiment ici le chemin accentue accentue cette impression de mouvement rien de très de très élaboré sur cette composition mais souvent utiliser le chemin ou des lignes d'arbre est peut-être une bonne une bonne solution pour trouver pour trouver des compositions en forêt en ce qui concerne mes réglages je suis à f13 au treizième je suis à iso 400 c'est parce que je suis dans la partie de la forêt un petit peu à l'ombre la lumière la lumière est présente mais assez un petit peu sombre donc j'ai dû monter à 400 iso pour avoir un temps de pause correct parce qu'il ya un petit peu de vent j'ai fait le point ici et puis c'est parti je vais vérifier mon image notamment la netteté ici je suis ok et puis la suite me paraît correct ok ça me paraît pas mal je vous montre ça ce que l'on peut aussi exploiter lorsqu'on cherche des compositions comme aujourd'hui c'est des lignes répétitives comme cette allée cette allée de bêtres ici qui donne quelque chose d'assez intéressant en termes de répétition de motifs et puis il ya la lumière qui perce de temps en temps sur le côté droit de l'image et qui vient renforcer les lignes des trous alors je me suis installé comme ceux ci voilà donc j'ai zoomé pas mal je suis à 105 105 mm pour n'avoir que les lignes de tronc donc cette répétition là tout le tout le long de l'image j'ai fait en sorte de ne pas de ne pas inclure la route j'ai un petit peu de ciel derrière mais le ciel est quand même assez intéressant aujourd'hui parce qu'un petit peu un petit peu couvert et donc donc ce que j'aime bien dans cette scène donc c'est ces lignes verticales qui viennent bien d'accrocher la lumière qui vient de la droite de la scène avec le talus ici qui vient souligner donc j'ai cadré assez proche est ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait le point sur le milieu de l'image mais j'ai choisi une ouverture à 6 3 l'objectif c'est d'avoir vraiment une partie de l'image nette et le reste qui va se fondre tout doucement dans l'arrière-plan pour donner quelque chose d'assez doux je vais peut-être faire plusieurs tentatives peut-être en fermant un petit peu plus pour m'assurer que d'avoir quand même une zone de netteté suffisante mais j'aime assez j'aime assez cette scène maintenant il ne me reste plus que attendre un petit peu plus de lumière en espérant que le soleil ne tarde pas à un autre outil que l'on peut utiliser en ce qui concerne la composition en photo de paysage c'est une longue focale c'est vraiment un outil qui peut s'avérer très utile car ça permet d'aller faire ressortir des éléments du paysage je vous montre ça en image ici mon objectif c'est d'aller chercher le petit groupe d'arbres qui se trouve là bas tout au fond de la scène donc pour cela j'ai sorti le 200 400 je suis à 400 mm et donc je suis allé cadrer vraiment voilà je suis allé vraiment chercher ces deux arbres ici au fond alors de plusieurs choses qui me gênent un petit peu dans cette scène c'est déjà la présence de ce bouquet d'arbres à gauche malheureusement je suis à 400 je suis quand même assez loin et donc j'ai même en ayant à 400 j'ai pas pu éliminer ça alors peut-être que je serai amené à recadrer un petit peu cette image là au moment du développement après ce qui est un petit peu délicat ouh là je la prends là ah mince il y a une voiture j'attends que la voiture passe parce que là il y a le soleil qui est revenu ouais voilà ça éclaire ici c'est sympa là ça donne un peu de lumière là sur le devant donc ce qui rend aussi la scène assez complexe c'est son très fort contraste donc là je suis à f13 iso 100 au centième j'ai fait point sur l'arbre et au niveau de mon histogramme j'arrive à trouver un équilibre je vais peut-être l'éclaircir un petit peu voilà j'ai un retardateur de deux secondes forcément parce que comme d'habitude c'est un petit peu surex là mais j'ai un petit peu mieux ça il y a le soleil qui revient carrément je vais en décaler un petit peu ouais là j'en profite j'ai un peu de lumière donc il vient souligner souligner là les l'herbe ici c'est bon au niveau de l'exposition je suis pas mal je vais vérifier mon point mais j'ai fait point sur cet arbre là donc là c'est impeccable de toute façon cet arbre là ce qui m'intéresse c'est sa silhouette donc je l'ai placé en plein centre j'ai vraiment aussi donné l'accent sur le ciel qui est vraiment sympa au dessus l'arbre donc en plein milieu que dire d'autre c'est vraiment c'est vraiment le sujet ici que j'ai essayé de de centrer au maximum dans mon image pour le mettre en avant et puis ce ciel au dessus là qui est assez assez riche ce soir enfin cet après midi je vais d'ailleurs reprendre une photo tant qu'il y a encore un petit peu de soleil voilà donc là ici le 100 400 ça me permis d'aller chercher un détail dans la scène et de profiter comment dire je sais pas d'aller chercher un détail dans la scène tout simplement il n'y a rien d'autre à ajouter je vais vous montrer le résultat c'est au moment du développement que je me suis aperçu que ces arbres à gauche et à droite était quand même intéressant car il apporte un certain équilibre dans l'image je vous propose une version en format paysage et je vais vous montrer une autre version en format portrait voilà je me suis arrêté sur une autre scène que je trouve plutôt intéressante enfin je suis un petit peu métigé alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer en vidéo la scène que sur laquelle je me suis arrêté alors donc sur cette scène il y a cet arbre ici au premier plan donc encore une fois je suis en 16 9 en 16 9e lorsque je suis en vidéo c'est un petit peu plus large lorsque je fais la photo donc là sera un petit peu plus présent donc il y a cet arbre là et ce que j'aimais bien au niveau de l'image c'est que l'arbre il vient un petit peu encadrer encadrer la scène ça évite d'avoir un grand espace vide en haut et puis ensuite il y a le chemin qui part et qui nous emmène sur le bosquet qui se trouve là bas le problème dans cette scène c'est que là le ciel commence à bien se couvrir alors le ciel est sympa mais pour cette photo il va m'embêter parce que là comme ça commence à se couvrir cette scène à mon avis fonctionne s'il y a de la lumière donc on peut considérer que la lumière c'est aussi un outil lorsque l'on veut composer une image car elle permet d'apporter un petit peu plus de détails de la structurer donc un outil à ne pas à ne pas négliger en termes de composition je suis obligé d'écourter un petit peu cette sortie car le temps commence vraiment à se couvrir le soleil est totalement caché et j'avais l'intention quand même de faire un petit peu de photos en utilisant la lumière pour justement parler encore de son importance sur la composition et puis en plus je suis arrivé un petit peu au bout du chemin et là le reste ne présente que guerre d'intérêts donc j'en ai pas fini avec la composition on va se dire que cette vidéo est la première partie d'une petite mini série sur la composition en photo de paysage il y aura au moins encore une vidéo à ce sujet là dans un environnement différent ce qui nous permettra d'aborder d'autres notions en ce qui concerne la composition j'espère que cette courte sortie vous a plus que les photos également vous connaissez un petit peu la musique maintenant si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime je vous invite également à aller découvrir les autres vidéos de la chaîne et si le contenu vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié des futures vidéos en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt salut 1